Salut tout le monde, donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 4 au 10. Donc n'oubliez pas que le 10 nous allons avoir une nouvelle lune qui sera sous le signe du poisson et que c'est la fin de l'année. Donc du coup la fin de l'année au niveau du Zodiac et puis la fin de l'année au niveau des saisons. On a eu la dernière pleine lune en vierge de l'année, donc du coup on va passer par les phases d'éclipse. Ça va vous demander de faire attention à vos intuitions, à vos rêves, de vous laisser guider par ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dit, pas forcément de vous laisser guider par ce que vous voyez, d'accord ? Faites attention à vos rêves, écrivez-les pour voir les messages qui seront peut-être donnés pour la nouvelle année qui arrive, d'accord ? Puisque le 19 on passe chez les Béliers je crois et entre le 20 et le 21 on va passer à la saison de printemps. Donc la nouvelle année, c'est important de retenir les expériences, de retenir ce que vous avez appris, de faire confiance à ce que vous ressentez puisque les poissons c'est vraiment l'énergie de j'ai tout appris, j'ai tout assimilé maintenant, je repars à zéro avec le signe du Bélier. Donc on fait attention à tout ça et pour repartir de plus belle pour la nouvelle année. Mais en tout cas pour la nouvelle lune qui arrive le 10 mars qui sera dans le signe du poisson, ça va être très important de faire attention à vos rêves et à ce qu'ils vous dévoilent, pardon. Donc voilà, c'est le message pour cette semaine et pour la nouvelle lune qui sera le 10. Et là on va commencer par cette semaine-ci, on commence par les Béliers du coup, ben voilà, on commence par les Béliers, je vous dis à tout de suite, salut ! Salut les Sagittaires ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 4 au 10. On va commencer par l'énergie de la nouvelle lune du 10 en poisson. Ok, donc comme toujours n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle, donc ne la prenez pas personnellement, j'ai juste rapproché le micro. Bien sûr, si c'est une séance générale, les rôles peuvent très bien être inversés. Si ce que je vois vous parle, soyez froid et vrai avec vous-même, ne vous placez pas en tant que victime, surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas. Et bien sûr, si ce que je vois ne vous dit rien, c'est que malheureusement pour ce signe-là, je n'ai pas réussi à taper dans votre énergie. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos qui correspondent à vos placements planétaires, ou au mieux de revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse. Et bien sûr, comme toujours, faites vos choix judicieusement. Vous aussi, n'hésitez pas à fermer la fenêtre et aller voir sur notre chaîne de Tarot pour voir si quelqu'un réussit à voir ce qui se passe chez vous aussi. Ça, j'ai obligé de le dire parce que des fois, vous avez des personnes qui se connectent un peu plus à vous. Et pour tout ce dont vous avez besoin au niveau de la boutique, des produits ésotériques, des bougies, des enceintes, des services spirituels que je propose au rendez-vous Tarot, tout est dans la description. Vous cliquez sur « plus » juste en dessous de la vidéo. Et normalement, vous avez toutes les pages qui sont listées, en tout cas les pages principales, pour vous emmener au jardincelestedenix.com pour les produits, la boutique, etc. D'accord ? Et au cas où je ne l'ai pas dit, comme d'habitude, faites vos choix judicieusement. Donc, pour la nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qu'on va avoir pour les Sagittaires ? Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune en poisson ? J'espère que vous êtes un peu calmés, parce que j'avoue que ça fait deux ou trois semaines que c'est un peu chaotique pour vous, donc j'espère que ça va un peu mieux. D'accord ? Je la prends ou pas ? Ok, je prends les deux. Donc, on a la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle difficile, pleine lune en capricorne, donc, et on a la pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, si vous passez par une phase qui est difficile, c'est bientôt la fin, mais vous avez besoin d'un plan pratique. Là, c'est clair et net. Peut-être que ça va vous demander de travailler sur certains de vos projets pour que vous puissiez, lors de la prochaine pleine lune, obtenir, on va dire, certains gains. Mais on vous dit que peut-être que d'ici la prochaine pleine lune, donc peut-être pas tout de suite, ou sinon, c'est que ça s'est passé lors de la pleine lune en vierge, la fois d'avant, que c'est la fin d'un cycle difficile. Donc, soit vous avez déjà passé par ce cycle, vous avez déjà fait quelque chose de pratique pour pouvoir atteindre un certain but, soit on vous demande de le faire le temps entre la nouvelle lune et la prochaine pleine lune, d'accord ? Donc, on va voir. Puisque chacun a un stade différent, excusez-moi. Chacun a un stade différent de son évolution, donc il y en a qui ont déjà appris de l'avance et d'autres qui sont en plein dedans et d'autres qui commencent à ouvrir les yeux. Donc, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 4 au 10. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? C'est une du 4 au 10. Oups, ok. Ok. Soyez votre propre, votre première priorité. D'accord. Un mur. Faites de vous votre priorité. Donc, ça vous parle de, on a quoi ? D'être un peu égoïste. Bon, ça, je pense que vous n'avez pas du mal à le faire, d'accord ? Parce qu'on sait comment vous êtes, d'accord ? Ne faites pas comme si vous ne saviez pas que vous êtes quand même un signe assez égoïste. Mais ça vous parle peut-être de prendre du temps pour vous parce qu'on voit qu'elle est en train, elle est avec son chat, elle est en train de faire de la peinture sur le mur. Donc, être votre propre priorité. Ça ne veut pas forcément dire être égoïste et demander ce que vous voulez à n'importe qui. Ça peut-être vous demander de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour faire les choses que vous souhaitez ou de prendre du temps simplement pour pouvoir faire ce que vous aimez ou autre. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot pour le vôtre ? Pour la semaine du 4 au 10, qu'est-ce qu'on a pour l'exagir ? Je vais peut-être, non, faire ça avec celle-ci. Je vais que la réussisse avec mon bébé. Ok, une dernière. Ok, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 4 au 10 ? Qu'est-ce qu'on a pour les sagitaires pour la semaine du 4 au 10 ? Gagner ou perdre ? Telle est la question. On va voir. La fin d'une bataille ou peut-être des batailles virulentes, mais il y a quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a perdu. Il était temps, parce que j'avoue que ça fait 2 ou 3 semaines que c'est un peu conflictuel pour vous. Et vous étiez, en tout cas de mon point de vue, assez dans l'énergie de je veux gagner coûte que coûte, donc peut-être que c'est enfin la fin. Vous allez peut-être avoir un accord avec quelqu'un. Donc la situation, de quoi ça parle ? Très bien. Ok. Ok, donc la situation parle d'une certaine transition. Donc on a quoi ? Comme si on a cancer, scorpion, capricorne. Vous avez Lyon-Verseau, Sagittaire. Il y a quelque chose qui, soit vous avez affaire à ce signe-là, soit vous passez par une phase de transition par rapport à un accord qui a été fait dans le passé. Mais il y a quelque chose qui fait que ce qui a déclenché cette transition, c'est que quelqu'un est allé de l'avant, quelqu'un a foncé, quelqu'un n'a pas hésité à faire ce qu'il y a à faire, quitte à être en guerre avec vous concernant un certain contrat. Par contre, ce qu'il vous est donné, c'est un nouveau départ. Donc on va voir si c'est quelque chose de positif. Ce qui vous est pris, c'est peut-être des gens qui arrêtent de vous surveiller ou peut-être un manque d'information. Comment va se dérouler la situation ? C'est soit vous avez affaire à quelqu'un d'obsessif, soit c'est vous qui allez obsédément aller vers la stabilité matérielle. Ou vous avez affaire à une entité démoniaque ou quelque chose comme ça. Alors, concernant la situation, c'est quoi pour les sagittaires ? Clarifie la mort. Ok, la mort, c'est quoi ? Waouh ! Yikes ! D'accord, la mort, c'est le diable à nouveau et l'étoile. Donc vous avez un doublon qui parle d'une certaine confirmation. Donc soit vous vous obsédez à faire quelque chose, soit la transition par laquelle vous passez, c'est de passer de l'énergie du diable, donc de quelqu'un de mauvais, d'obsessif, de quelqu'un qui est lié de façon karmique à une personne ou à une situation, à maintenant, ok, je sais ce que c'est, je préfère me laisser guider par les étoiles, par mon ange, par Dieu, parce que j'étais dans cette énergie et je passe du diable à l'étoile. Du côté mauvais, au côté beaucoup plus pur, du côté obsessif, karmique, à quelque chose de... une situation où vous vous libérez, vous faites confiance à votre étoile ou à vos anges, vous préférez peut-être justement guérir, mais soit vous avez à faire un verso, un capricorne ou un scorpion, soit c'est simplement je passe du noir à la lumière. Et c'est très bien, si c'est ça. Ou sinon c'est que vous passez d'un environnement qui était vraiment dégueulasse, ou obsessif, vraiment très mauvais, très karmique et intensément difficile, à quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus calme, de serein. Donc c'est très très bien ça. Enfin, il était temps. En même temps, en général, vous, les sagittaires, il vous faut passer par ce genre de choses pour comprendre. Vous êtes le genre de signe... On ne peut pas forcément... On ne peut pas dire à un sagittaire quoi faire. Vous faites ce que vous voulez de toute façon. Mais vous êtes le genre de signe, il faut que vous vous tapiez dans le mur pour comprendre que ça fait mal. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé dernièrement, mais vous avez frappé le mur assez intensément, depuis deux ou trois semaines en tout cas pour moi. Ok, clarifie le 2 de coupe. L'as de coupe, la mort. Ok, donc vous avez beaucoup de confirmations, d'accord ? Si dans le passé, vous aviez passé un accord avec quelqu'un, offert de guérir une situation, offert un accord avec une personne, c'est mort, d'accord ? Il y a un contrat ou une association karmique qui prend fin, parce que vous avez compris que ce n'était pas la bonne chose à faire. Vous avez compris que ce que vous étiez en train de faire, c'était quelque chose de mauvais, donc vous préférez aller vers quelque chose de plus sain. Donc il y en a certains, vous vous êtes rendu compte que ce que vous faisiez, c'était limite obsessif ou karmique ou démoniaque. Quelque chose de très très mauvais. Mais il a fallu que vous passiez par quelque chose, que vous fassiez un accord pour vous rendre compte que, mince, ce que je fais là, ce que je propose, cette coupe que je propose, c'est une proposition qui est très mauvaise. Ou en tout cas, si elle n'est pas karmique, ce n'était pas forcément une proposition. Ou en tout cas, c'est le contrat qu'on a fait avec vous, ou inversement. Ce n'était pas forcément quelque chose de positif, ce n'était pas quelque chose qui était axé pour le bien des deux. Parce qu'en général, le 2 de coupe, c'est on s'entend pour obtenir un certain accord. Là, ça peut parler de vous qui avez peut-être passé un accord avec quelqu'un, mais pour vos gains, pour vous dans le passé. Donc, vous vous rendez compte que c'était peut-être égoïste ou très mauvais. Et vous préférez mettre un terme à ce que vous avez offert à cette personne. Malheureusement, le truc, c'est que cette personne, l'accord que vous lui avez proposé, ou la décision de lui proposer cette coupe, cette personne, c'est quelque chose qu'elle voulait réellement. Mais malheureusement, vous êtes censé mettre un terme à ça parce que c'était peut-être très égoïste ou c'était peut-être axé sur l'obsession d'obtenir un gain, d'obtenir quelque chose. Ce n'était pas équilibré. Ok, donc, carréfie le chariot. Le 8 de denier, le 2 de denier. Une personne qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir créer une instabilité. Pourquoi ? Le 2 de denier. La tour. Ok. Ce qui a déclenché, on va dire, l'énergie du changement, de la transition, ça part d'une personne qui, en gros, n'a pas eu peur de monter dans son char et de déclencher la guerre. De faire ce qu'il y a à faire, échec après échec, ou de trouver un moyen sans relâche de créer la tour. De faire en sorte que, c'est quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas, on va arrêter tout ça. On va créer une instabilité, on va tout détruire. Vous avez peut-être à faire énormément à un scorpion ou à un bélier, mais on a beaucoup l'énergie des scorpions et des capricornes. Donc, on a quoi ? Scorpion, scorpion, capricorne, verso. Beaucoup les signes d'eau, peut-être un cancer. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de monter sur son char et de foutre le bordel, de créer la tour, de faire en sorte que tout ça, ça s'arrête. Et c'est une personne qui a été là sans relâche et ça a créé une certaine instabilité. Instabilité qui a été révélée et détruite par la tour. Il y a quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui s'est passé, qui fait que vous avez décidé d'arrêter peut-être vos couronnées ou d'arrêter d'être aussi obsessif, d'arrêter d'être aussi égoïste. La roue de la fortune, dans quel sens elle va tourner ? Très bien. Sagittaire. Prenez une décision. Dis-moi plus sur le jugement. Le set de coupe. Ce qui vous est donné, c'est quelque chose de positif si vous faites un choix positif. Il y a quelque chose, un message ou une leçon que vous avez apprise qui fait que maintenant, je vais faire de meilleurs choix. Donc, vous vous rendez compte peut-être que justement la roue de la fortune, elle n'a pas tourné en votre faveur. Jupiter n'a pas été content. C'est un peu l'énergie de... Un peu... Vous savez, quand vous avez des parents qui sont assez... Je ne dirais pas laxistes, mais assez cool, qui en gros, vous savez que vous ne devez pas faire certaines choses, mais vous les faites quand même. Et comme vous voyez que papa et maman ne disent rien, vous continuez, vous en faites plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. Et donc du coup, vous atteignez certaines limites. Et c'est là que papa et maman qui sont super cool deviennent limite des démons. Pourquoi ? Parce que vous saviez que vous ne deviez pas faire quelque chose. Vous l'avez fait, vous avez même exagéré. Donc du coup, il y a quelque chose qui fait qu'on vous a fait comprendre qu'il va falloir que vous arrêtiez. Il y a quelque chose qui fait qu'au niveau universel, au niveau de votre énergie, vous vous êtes rendu compte que la roue de la fortune, c'est vous qui l'a fait tourner en votre faveur ou en votre défaveur. Il y a quelque chose qui fait que Jupiter vous a fait comprendre que tu sais quoi, tu es peut-être le signe le plus chanceux du Zodiac, mais si tu continues à me tirer les verres ou à faire des conneries juste parce que tu penses que tu es chanceux, on va te montrer ce que ça fait quand on arrête de te soutenir. Donc vous avez reçu le message, j'ai pris la décision de faire des choix plus judicieux. Le 7 de coupe, c'est faire le bon choix et c'est faire un choix qui est judicieux. Par rapport à un message que vous avez reçu, soit c'est un message que vous avez reçu, soit c'est vous qui avez appris. Ce que vous recevez, en gros, c'est une leçon. Il y a quelque chose qui fait que vous avez appris d'une certaine leçon ou quelque chose qui fait que vous avez reçu un message qui vous a montré qu'il va falloir que vous arrêtez de vous reconnuer. Clarifie le 7 de coupe quand même. Ouais, un choix. Le choix de faire des choix plus judicieux. Le choix de choisir la bonne coupe. De décider, d'observer un peu comment vos actes du passé affectent votre présent, comment certaines choses que vous faites peuvent être des choses qui peuvent être détruites en un claquement de doigts ou en un clin d'œil. Je fais le choix de... On a beaucoup d'arcanes majeures, on a les Gémeaux là. Donc ça veut dire que ce par quoi vous passez, c'est destiné, d'accord ? Vous étiez censé passer par là de toute façon pour ceux qui sont concernés par cette séance pour vous permettre de vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, qu'à un moment, il va falloir que vous puissiez... Soit vous allez être jugé parce que vous avez peut-être reçu un message qui montre que vous êtes jugé, soit il va falloir que vous appreniez de vos leçons, que vous appreniez que vous n'êtes pas les rois du monde, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, il y a un moment, ça s'arrête. Le valet des épées. Désolé si vous entendez du bruit derrière, c'est mon appareil à bougie qui fait du bruit. Ok, le valet des épées, c'est quoi ? Le 3 d'épée, la justice. Ouais, en faisant le bon choix, vous allez dans la bonne direction et peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des problèmes au niveau de la justice et donc du coup, par rapport au choix que vous faites maintenant, vous faites beaucoup plus attention et vous n'avez peut-être justement pas... Fais voir parce qu'on ne sait jamais la justice. Clarifie la justice quand même pour voir. Oh oh. Alors, ça peut être de deux choses l'une. Soit, par rapport à quelque chose de légal, vous avez, on va dire, l'énergie de la justice et des gens qui vous surveillent qui vont arrêter de le faire parce que vous faites le bon choix maintenant. Vous avez fait quelque chose qui fait qu'on arrête de vous surveiller, on arrête de vous imposer certaines choses. Soit, on va dire que c'est oeil pour oeil dans le prudent. Vous avez été injuste avec une personne par rapport au choix que vous avez fait. Donc, de ce qui vous est retiré, c'est un certain équilibre, une certaine justice. Vous perdez quelque chose qui vous prend la tête, peut-être quelque chose qui est lié avec un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quelque chose qui vous met dans une situation où émotionnellement vous êtes peut-être submergé. Avec le neuf d'épée et la reine de couple, ça parle de quelqu'un qui se prend la tête, de quelqu'un qui pleure, de quelqu'un qui perd, qui culpabilise, qui est en mode, ça vous arrive parce que ce qui vous est retiré, c'est la justice et l'équilibre. Il y a quelque chose qui fait que soit vous avez décidé de faire la bonne chose donc du coup, la justice, on va dire, vous fout la paix, soit ce qui vous est retiré, c'est l'injustice que vous avez fait subir à quelqu'un. Et ça vous prend la tête et vous culpabilisez parce que mince, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le moment d'être puni pour ce que vous avez fait qui n'était pas bien. D'accord ? C'est un moment à passer, ça va passer. Concernant le diable qui est là, clarifie le diable. Désolée, je ne prends pas les jumpers cette fois-ci, je fais une séance un peu différente. Dis-moi plus sur la grande prêtresse. La grande prêtresse pour le diable. L'as de bâton pour le diable. À part si c'est vous, vous avez peut-être eu affaire aussi à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup spirituellement. Ce n'est pas forcément une mauvaise personne mais c'est une personne qui a peut-être fait certaines choses parce que vous l'avez poussée à bout, qui a, comment dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, oeil pour oeil, dent pour dent. Si vous avez fait des choses spirituelles aussi pour faire certaines choses qu'il ne fallait pas, il y a une personne qui en gros vous a renvoyé, ce n'est pas un retour à l'envoyeur mais en gros, vous a montré de quel bois elle est faite. Et on a l'énergie de l'as de bâton donc du bois pour pouvoir obtenir une certaine justice. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un équilibre qui est rétabli. Il y a une personne qui va communiquer assez rapidement ou vous allez le faire à une autre personne que je décide de faire ce qui est juste. Je décide de vous permettre d'avoir un nouveau départ ou d'être juste à l'heure actuelle d'arrêter d'être égoïste. Là, ça parle de certains d'entre vous qui vous avez sûrement fait quelque chose comme j'ai dit depuis 2 ou 3 semaines qui était extrêmement égoïste pour obtenir, pour gagner quelque chose comme ça et vous vous êtes rendu compte que vous n'y arrivez pas. Donc du coup, maintenant en gros, c'est vu que je n'arrive pas à battre telle ou telle personne, autant que je me joigne à lui ou à elle. Ce qui est assez hypocrite si c'est vous. Si ce n'est pas vous, c'est inversement mais ça part d'une personne en gros qui voit qu'elle n'arrive pas à vous battre ou que vous n'arrivez pas à battre cette personne. Donc du coup, je vais me joindre à lui, je vais me joindre à elle ou je vais trouver un équilibre ou une certaine stabilité à donner parce que de toute façon, je n'arrive pas à battre cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe de terre ou un poisson. On a beaucoup d'arcades majeurs là. Cancer, scorpion, poisson, verso, on a Lyon, cancer, j'ai déjà dit, poisson, capricorne, scorpion, verso, je dis tous les signes, je crois. Ok, le 9 de denier, c'est quoi ? Pour les sagittaires, les 7 de coupe, faire le meilleur choix. C'est soit vous allez faire le choix de donner à une personne ce qui lui est dû, de payer vos dettes et d'offrir à quelqu'un quelque chose, un appartement, une maison ou peut-être un jardin, quelque chose de matériel parce que c'est la meilleure des choses à faire. Il y en a, vous étiez obsédé dans le but d'obtenir quelque chose et vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas et que du coup, vous êtes obligés maintenant de faire les choses de façon juste et équilibrée quitte à devoir sacrifier ou donner à outrance. Pourquoi ? Parce que l'ampleur de ce que vous avez fait, c'était tellement mauvais que vous êtes obligés de passer par ok, je paie mes dettes, je donne ce que j'ai à donner, je vous offre, je ne sais pas, une opportunité matérielle, une abondance matérielle, une certaine stabilité. Je fais le choix de vous apporter une bonne nouvelle. Clarifie le valet de coupe pour le neuf de denier. La reine de denier à l'envers ? Why ? Ah ! Ok, dis-moi en plus sur la reine de denier à l'envers. Alors la reine de denier à l'envers, je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne, je pense que c'est une personne qui a été déstabilisée dans sa stabilité. C'est une personne qui peut vouloir le neuf de denier, c'est-à-dire avoir l'indépendance, c'est peut-être quelqu'un d'assez indépendant, d'assez prospère, mais c'est une personne qui a été dérangée dans sa stabilité. Là, je n'ai pas une énergie de quelqu'un qui fait de la magie noire ou autre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être manque quelqu'un qui est indépendant mais lui manque, on va dire, le denier qu'elle a dans la main pour arriver au 10 de denier. Clarifie la reine de denier, ouais, un nouveau cycle. Il y en a certains, vous savez qu'une personne est très indépendante et très abondante et vous savez que tout ce qui lui manque, c'est le denier qu'elle a dans la main sur lequel elle travaille pour obtenir la liberté, l'indépendance et vous faites le choix pour apporter une bonne nouvelle à cette personne et de lui offrir un nouveau départ. On va dire, vous vous libérez d'un karma intense en offrant plus que ce que vous avez pris parce que vous vous rendez compte de l'intensité de là où vous êtes allé. Vous êtes allé tellement loin que vous vous rendez compte que merde, qu'est-ce qui fait que... Soit vous étiez possédé par une énergie négative ou par les désirs de gagner donc c'est être possédé littéralement par un démon qui a besoin de gagner une stabilité, quelque chose et là ce que vous faites c'est qu'en gros, voilà, je vois que vous êtes quelqu'un d'indépendant et d'abondant, etc. Je vois qu'il vous manque juste un denier donc je vais vous le donner. C'est la seule chose qui fait que vous êtes instable donc je vais vous permettre d'avoir un nouveau départ et je vais vous donner ce denier parce que c'est la meilleure des choses à faire. C'est le choix judicieux que je fais parce que c'est la meilleure des choses à faire. Donc si c'est pas vous, c'est inversement. C'est une personne qui se rend compte que merde, je suis allée peut-être un peu trop loin là. Je suis allée super loin et j'ai tous les diables de l'univers qui viennent me voir parce que ce que je fais c'est pas bon. D'accord ? Il y en a vous êtes allée super loin les sagittaires là. Vous êtes allée super 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 loin. Et votre seule façon de pouvoir on va dire vous libérer d'une certaine énergie karmique ou de remettre les choses en équilibre parce que l'équilibre vous est pris c'est de recréer un équilibre d'une certaine façon en donnant quelque chose financièrement ou en payant vos dettes ou en donnant une personne qui le mérite de toute façon parce que si c'est quelqu'un qui est le 9 de denier c'est une personne qui a un denier près d'aller vers le 10 de denier vous donnez à cette personne on va dire une façon facile d'obtenir le dernier denier qui lui manque parce que vous vous rendez compte que c'est la meilleure des choses à faire. En gros je vous ai fait galérer je vous ai dérangé dans votre stabilité parce qu'en général la reine de denier c'est quelqu'un d'assez calme c'est pas quelqu'un qui sort de chez elle c'est pas quelqu'un qui ne limite un peu comme la grande prêtresse qui limite et limite transparent parce que c'est quelqu'un qui aime tellement la paix donc ça ne m'étonnerait pas si on a la reine de denier à l'envers que ça soit quelqu'un qui soit assez spirituel et qui ait décidé de vous battre à votre propre jeu de faire quelque chose de négatif spirituellement pour que vous puissiez comprendre que je ne joue pas avec moi ok ne va pas jusque là parce que moi aussi je peux me battre et le pire c'est que c'est une personne qui à mon avis c'est pas quelqu'un qui vous fait savoir ça c'est vous qui savez que vous avez fait certaines choses sur cette reine de denier ou inversement et vous vous rendez compte que non seulement ça ne fonctionne pas sur elle mais qu'en plus ce qui vous arrive c'est littéralement lié au karma que vous avez généré en allant voir quelqu'un qui peut être une grande prêtresse donc quelqu'un de très spirituel et qui n'a pas eu peur de se salir les mains pour pouvoir vous dire d'arrêter vos conneries et qui maintenant reçoit un nouveau départ très positif d'accord donc l'un dans l'autre c'est quand même c'est une leçon quand même assez intense mais comme je l'ai dit tout à l'heure des fois les sagittaires vous avez besoin de vous frapper la tête sur le mur à plusieurs reprises pour vous rendre compte que ça fait mal même si on vous dit stop, arrête, etc ça ne vous fait rien du tout je fais ce que je veux et je vais où je vais et laisse-moi tranquille donc ok, d'accord on te laisse tranquille on fait ce que tu veux et puis quand tu auras le crâne ou le cerveau ou la tête qui saigne tu viendras me voir pour me dire que oh j'ai fait quelque chose j'ai fait ce que tu m'as dit et oui c'était pas bien donc maintenant je suis désolée est-ce que tu peux me soigner ok et avec la tour la tour c'est beaucoup l'énergie de ça l'énergie de en gros je construis sur des illusions je fais ce que je veux et maintenant il va falloir que je ramasse tout et que je reconstruise parce que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas et il a fallu que tout soit détruit pour que je me ramasse on va dire et que je nettoie tout et que je recommence à zéro c'est dommage mais si c'est la seule façon de faire comprendre quelque chose why not qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour les sages pour la semaine du 4 au 10 Uranus en Sagittaire Uranus donc Uranus Verso qui parle de changement Sagittaire qui est votre carte ça parle d'un changement de toute façon qui doit être fait soit en vous soit autour de vous Uranus qui est la planète qui gouverne les Verso donc quelque chose de fixe Uranus en Sagittaire pour les Sagittaires le 7 de denier quoi d'autre l'étoile oh c'est pas un changement qui va être extrêmement positif mais c'est un changement qui doit être refait un changement avec le 7 de denier qui va vous permettre de voir que tu récoltes ce que tu sèmes et à mon avis en gros ce que vous récoltez c'est ce que vous avez semé ce que vous avez semé c'est quelque chose qui ne vous fait pas forcément plaisir mais c'est pour votre bien d'accord vous perdez quelque chose ou disons que voilà c'est une leçon pour tout ce que vous avez fait comme connu depuis 2 ou 3 semaines là c'est dommage mais c'est comme ça tarifiez le 3 d'été ouais et ça arrive très vite ou c'est ça touche peut-être vos finances ouais ça les hérophants en général c'est ça peut être une entité supérieure un juge ou autre ça peut être Dieu aussi la tempérance qui peut être représentée l'archange Saint-Michel on a quoi taureau sagittaire ça peut parler de vous qui vous êtes touché financière parce que les finances l'argent c'est très spirituel vous sentez certains changements spirituels au niveau de vos finances et à mon avis ce qui vous fait de la peine c'est qu'il y a une certaine stabilité matérielle que vous avez peut-être perdu ou qui a été affecté et ça vous c'est quelque chose qui est arrivé très vite pour vous faire comprendre quelque chose vous avez été touché au niveau de votre stabilité si c'est pas votre stabilité financière c'est au niveau de votre stabilité votre maison votre quelque chose de matériel c'est pour dire stop arrête tu vas trop loin là c'est l'archange Saint-Michel et Dieu en gros on vient là pour te montrer que tu sais quoi c'est le moment d'arrêter parce que si t'arrêtes pas tu vas finir par tout perdre donc en gros encore une fois même si vous pensez que c'est injuste les sagittaires c'est une grosse leçon une leçon difficile mais dites vous que ce que vous perdez vous auriez pu pratiquement tout perdre vous pouvez quand même garder 4 deniers d'accord sur 10 c'était soit soyez on va dire ayez de la gratitude pour les 4 deniers qui vous restent parce que ce que vous avez fait disons que ce que vous avez fait c'était tellement énorme que limite soyez content d'avoir pu garder 4 deniers parce que si ça aurait pas été ça vous auriez tout perdu et ce qui vient après le 4 deniers c'est le 5 deniers la perte financière le manque d'argent pour pouvoir payer ses factures être à la rue en gros c'est un avertissement d'accord en gros c'est une grosse leçon d'avertissement de tu sais quoi voilà de quoi on est capable dorénavant mets de l'eau dans ton vin fais attention parce que c'est le dernier avertissement qu'on va te faire si tu continues à tirer sur la corde comme ça rouge 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 attention et rouge là attention ça va être le dernier avertissement la prochaine fois que tu fais une connerie pareille qu'on te laisse faire tu tires sur la corde la corde va être carrément coupée c'est un message rapide qui vous a été envoyé et maintenant si il y en a certains vous avez fini par comprendre qu'il fallait peut-être arrêter vos bêtises et donc du coup là avec soyez votre priorité première c'est peut-être vous qui allez devoir justement passer beaucoup plus de temps avec vous-même pour comprendre un peu ce que vous avez fait comme bêtises et la fin d'un cycle difficile c'est sûrement la tempête par laquelle vous êtes passés au niveau matériel puisqu'on a taureau taureau ça parle pas taureau capricorne qui parle de Saturne donc d'une leçon de contraintes et d'épreuves à traverser super difficile et on a taureau qui à mon avis parle de vos finances de votre stabilité il y a quelque chose qui a créé un choc dans votre stabilité financière et c'est parce que vous avez reçu une leçon de papa Saturne pour vous montrer que ça suffit donc d'ici peut-être la prochaine pleine lune c'est les choses vont se stabiliser pour ceux et celles qui décident de faire les bons choix et d'arrêter leurs bêtises pour les autres continuer comme ça si vous voulez mais ça va pas être joyeux et donc du coup avec soyez votre priorité voilà prenez le temps de prendre du temps pour vous et de réfléchir à vos bêtises de faire quelque chose qui va permettre de faire en sorte que pour ceux qui vont dans la bonne direction la tension baisse donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour pouvoir vous dire ok je suis passée par la tempête j'ai failli tout perdre je me relaxe je prends du temps pour moi je coupe mon téléphone je parle plus à personne parce que c'est le moment où justement là j'analyse tout ce qui s'est passé et toutes les choses que j'ai failli perdre pour tout ce qui en gros c'est être passée après la tempête et se rendre compte que punaise je suis contente que ma maison soit toujours là j'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour non seulement réparer tout ce qui a été cassé mais aussi prendre du temps pour moi pour accepter tout ce que j'ai perdu ok euh non qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires désolé j'ai pris automatiquement mais j'ai même pas posé la question sors de l'ombre tu as fini par croire que tu devais te cacher or il est temps pour toi de sortir de l'ombre montre ce que tu as de meilleur pardon et du nique fais nous confiance tu peux te lancer nous sommes avec toi déploie tes ailes c'est la condition première si tu espères t'envoler et tu verras une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau tu comprendras que tu es né pour cela que tu ne t'es jamais senti plus libre et le reste n'était que mensonge ça peut parler de vous qui peut-être si vous êtes passé par une phase difficile vous étiez dans cette énergie de je me cache parce que je ne veux pas que les gens voient ce par quoi je page je me cache parce que pour le moment c'est un moment on va dire comme le chevalier le chevalier sombre de l'âme une phase qui est vraiment intense et difficile à passer donc du coup je n'ai pas forcément envie qu'on me voit dans cet état là où je n'ai pas forcément envie qu'on sache ce qui se passe donc maintenant c'est le moment pour ceux qui font le travail de ressortir et de dire tu sais quoi je suis passé par là tant mieux c'est terminé maintenant je peux ressortir et ressortir ça peut être aussi faire des activités qui vous font plaisir de la peinture tout ce qui est créatif et qui vous permet de pouvoir on va dire sortir de cette énergie qui était assez intense et carmique depuis 2 ou 3 semaines donc voilà les sagittaires c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 4 au 10 je vous souhaite une bonne semaine une bonne nouvelle lune en poisson pardon lors du 10 de rien avant faites attention d'accord en espérant que beaucoup de sagittaires vont résonner avec cette séance qui parle de maintenant de guérison et d'aller dans la bonne direction surtout pour ceux qui sont allés dans la mauvaise direction donc faites attention je vous souhaite une bonne semaine une bonne nouvelle lune en poisson pour le 10 et je vous dis à la semaine prochaine bye et je vous dis